Musique de générique Je vais déplacer le beacon tout là-bas D'ailleurs je n'ai pas plus de fer avec moi Je ferai demi-tour après parce qu'on va se faire une petite ellipse très rapidement Le temps que je vous explique ce qu'on va faire Donc j'ai installé le beacon ici où je vais mettre celerité 2 Parce que nous avons donc Un spawner à squelette Ici Juste là Remonte par ici Et nous en avons un autre Un petit peu plus loin Par là-bas Il est juste ici Donc je ne sais pas du tout comment je vais pouvoir faire la chose Mais là Ce qu'il faut savoir c'est que Avec le beacon celerité 2 Je vais défoncer toute la roche autour des spawners Faire la taille du spawner normal Donc normalement c'est ici que ça spawn Et ici ça ne spawn plus Mais faire en sorte que les cages Soient présentes Et voir si avec un système de minecart qui fait des allers-retours Il est possible d'essayer d'avoir Un bon ratio avec les deux spawners Ou non Si le ratio n'est pas bon On n'en gardera qu'un seul d'actif malheureusement Si le ratio est bon Bah on pourra se servir des deux Comme je vous l'ai dit Le but c'est d'avoir des bone blocks Parce que les bone blocks Je m'en sers beaucoup pour de la déco Parce que j'adore ce bloc Et on parlera aussi Pas en bonus On va en parler aussi en épisode Quand je commencerai à faire quelques petits tests avec vous là-bas Des nouveautés de la snapshot Et oui parce que On n'est pas en snapshot parce qu'on est sur serveur Mais il y a une snapshot qui est sortie Pour la prochaine mise à jour de minecraft Et oh là là Oh là là Il y a des choses Il y a des choses à voir avec la nouvelle snapshot Qui donne vraiment envie Donc on verra ça ensemble Mais en attendant Je vais creuser comme un bourrin Et on se retrouve après les amis Ouf je vais ranger mes boots ici Ok J'ai terminé d'extraire ces spawners De la stone Celui-ci Et donc celui-là On peut voir que celui-ci n'est quasiment pas Enfin N'est carrément Pas pas quasiment Carrément pas actif Celui-ci tandis que là Il est actif Je mélange des mots C'est un truc de ouf dans ma tête Il se passe des trucs incroyables Bref Ces deux blocs là Me montrent exactement Où est-ce que les spawners Peuvent s'activer Donc par exemple Si je me mets sur ce bloc Dans des hits polis Celui-ci est activé Si je recule Il ne s'active plus Bon si je recule Ici Il ne s'active plus Voilà On reste sur la même hauteur J'essaie de faire en sorte Que les blocs dans des hits Restent sur la même hauteur Parce que Les spawners à squelettes Ne sont pas à la même hauteur Ça aurait été nickel S'ils étaient à la même hauteur Mais ne le sont pas Je crois qu'il y a 7 blocs de différence 7 ou 5 blocs Je ne sais plus Bref Ici Le spawner s'active Et là-bas Si je fais une petite ligne Voilà Par contre C'est limite C'est limite Donc Pour être sûr Voilà On va le mettre ici Ce bloc là C'était limite Bref Du coup l'idée Qui me vient à l'esprit Pour faire en sorte Que les deux spawners Fonctionnent Déjà quand les spawners Vont être dans le noir Voilà Les squelettes vont spawner On va essayer De calculer le temps Qu'un squelette Va se mettre à se déplacer Pour faire en sorte De tomber Dans le trou Que je leur ferai Pour que je puisse Les déplacer Voilà Pour que je puisse En faire ce que je veux L'idée c'est que là J'ai 1 2 3 4 5 6 6 Blocks Hum Voilà On va mettre 7 blocs C'est un petit peu Le plus proche C'est pas grave Comme ça j'ai un truc Impaire Et c'est nickel Je peux travailler Sur quelque chose Vous voyez ça C'est le centre Des deux extrémités Donc on va faire en sorte Que les squelettes Tombe quelque part Par là Hein Et Quand on va arriver là Donc là Ici Voilà Le spawner Est activé On va atteindre Quelques secondes Donc Comme je dis On va calculer le temps Qu'un squelette tombe Dans le piège Que je vais lui faire Donc il faut d'abord Que je fasse la cage Et que je puisse voir Comment ils réagissent En tout cas Avec le piège Que je vais faire Ça va être de l'eau Tout simplement Ça va être de l'eau Donc on va pas se prendre la tête Alors sienne Mais après Il faut que je puisse Les déplacer Donc je vais les faire Reculer par là-bas Pour qu'ils sortent De l'espace Où les squelettes Peuvent spawner Donc je vais les faire Dégager par là-bas Revenir ici Et faire tomber là Je vais pas les faire Tomber super haut On va utiliser La technique Justement Qui a été ajoutée Avec cette version De minecraft C'est à dire Quand il y a 25 mobs Dans un trou Ils suffoquent Et du coup Techniquement Ils loot Leur drop Alors c'est sûr Ce sera pas un loot Butin 3 Mais c'est de l'AFK Donc butin 3 Tu oublies Tu oublies le butin 3 Donc techniquement Ça devrait marcher Donc bref Je disais On va arriver là On va attendre quelques secondes Et pouf Le minecart Va me rebalancer là-bas Pouf Voilà ça s'active On va attendre Exactement le même temps Et pouf On va revenir comme ça Et techniquement S'il n'y a plus aucun squelette Dans la zone Du spawner Le temps De toute façon Le temps que j'arrive là-bas Et que j'attende Que les squelettes partent Ici ils auront eu Largement le temps de partir Et quand je reviens Paf Le spawner se réactive Et du coup Les squelettes ont le temps De retomber Ce qui fait qu'on a L'efficacité des deux Spawners à squelette Techniquement Après il faut que je vois Comment ça fait Quand tout est en marche Mais quoi qu'il en soit Ce qui va me rester à faire Déjà c'est Récupérer cet or Récupérer ce fer Même si voilà Au niveau des minerais On n'a plus besoin De l'or Ni du fer Bonjour toi Hey Motherfuck bitch Bouge On va se calmer monsieur On va se calmer Comment ça t'as spawné Je vais te mettre de la lumière là Tu spawneras plus N'importe quoi Mais c'est quoi ça C'est quoi cette histoire Bref Donc je fais les cages Et on se retrouve après Pour voir La gueule de ce que ça va donner D'ailleurs ce qui est relou C'est qu'il y a l'océan Juste au dessus Ça ça va être chiant Pour travailler C'est très chiant Mais bref Là il y a Il y a beaucoup d'espace Au dessus du spawner Il n'y aura que deux d'espace Et puis il y aura une colonne Au dessus du spawner Pour éviter que les squelettes Reste coincées au dessus Donc voilà Bref On se retrouve une fois Que j'ai fait les cages Pour les spawners Ok On se retrouve J'ai terminé de faire Tous les courants d'eau Est-ce qu'on peut le voir d'ici Non on peut pas le voir Bref Les cages Voilà les cages Alors j'ai mis des escaliers Techniquement la lumière Ne passe pas à travers Les escaliers Ou des dalles J'aurais pu mettre Une lignée de dalles là Du vide Une dalle Du vide La lumière ne passe pas Donc que ce soit Des escaliers ou des dalles Ça passe pas Idem pour ici Ça me permet en fin de compte De pouvoir voir les spawners Quand je suis ici Je peux Entreapercevoir le spawner Bon là On a pu voir une petite flamme Ce qui fait que je sais Qu'il a allumé Enfin qu'il a allumé ce spawner Idem pour ici Quand je me positionne ici Je peux voir un peu les flammes Donc je sais qu'il est activé Donc ce qu'on va faire C'est qu'on va regarder d'abord Les chemins que j'ai pu faire Pour les squelettes Donc voilà pour ce qui est Des sources d'eau Classique Hop Les squelettes vont passer par là Ils vont passer par ici Hop Ils continuent tout droit Boum Ils vont tourner à gauche Et clac Ils vont arriver ici En tout cas pour les squelettes De droite Maintenant pour les squelettes de gauche C'est un peu plus long Malheureusement Je ne peux pas faire autrement Donc on fera avec D'ailleurs je n'ai pas refermé ça Oh fuck C'est pas ce bloc là que je veux Ah j'en ai plus D'accord je me disais aussi J'ai appuyé sur la touche Pick Blocks Sauf que si j'en ai plus Ça ne marche pas Le touche Ok Et pour l'autre spawner Exactement la même chose Même configuration De l'eau Hop on descend Ils vont arriver là Et comme je vous l'ai dit C'est un peu plus long Parce que là Il y a une plus grande montée J'ai décidé de les faire passer Un petit peu plus haut Que les autres Pour éviter qu'ils se mélangent Et que Les squelettes En fin de compte S'entrechoquent Et s'empêchent de tomber Parce que s'il y a trop d'entités Forcément avec Enfin voilà Ils ne passent pas Et du coup Paf Ils arrivent ici Donc c'est nickel Maintenant Si vous le voulez bien Nous allons tester la chose La chose Alors J'ai toujours pas installé Un système on off Pour allumer Et éteindre Les fermes C'est une chose Que j'aime faire Généralement C'est mettre un Un bouton Ou un levier Qui me permet d'allumer Ou d'éteindre les fermes Donc là par contre Alors attendez Je vais faire quelque chose Que j'ai pas fait depuis longtemps Est-ce que je vais pouvoir le faire On va aller voir ça Faut que je regarde S'il me reste du bois Je n'ai plus de bois Il me semble Je vais passer par là Il me semble qu'il me reste du fer Tout là bas On va essayer de se dépêcher Plus vite Plus vite Allez Allez mon gros Allez Allez C'est super chaud de voler Allez Allez Ah voilà Bon bref Alors est-ce que j'ai du bois C'est un peu quéquette J'ai du fer C'est ce qu'il me faut Pas de bois Ah Je crois que j'en aurais pas assez Fuck Il me manque Il me manque une bûche Bordel Je voulais me faire un bouclier Ouais Je voulais me faire un bouclier Sauf que C'est Mort Ok très bien Bah tant pis pour le bouclier On fera sans Bonjour Le silverfish Ce que je voulais faire Bah comme je vous l'ai dit Le bouclier pour pouvoir me protéger des squelettes Mais tant pis On se prendra des flèches Et puis tant pis Parce que là je vais retirer les torches Pour permettre aux squelettes de spawner Mais en retirant les torches Vous le savez Ça va tout de suite spawner Il faudra que je retourne à l'intérieur pour Pour les remettre après Là c'est juste pour faire le petit test Ok je récupère les blocs avec moi Clac 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 Ça va spawner Oh là ça commence à spawner Aïe Direct arc enchanté Merci les gars Vas-y arrête de me suivre Va là bas Oh putain Allez Gage Voilà Je monte Alors déjà je vais sortir Pour me prendre une petite pomme d'or Parce que là ça pue Ça pue Ça pue Et la dernière toche Elle est là Voilà Là j'ai plus qu'à retirer ça Merde Voilà Clac 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 Ok Là on peut le voir La lumière ne passe absolument pas à travers Donc ça c'est bon Donc le spawner est activé ici On entend des squelettes Alors ils peuvent me tirer à travers C'est clair et net qu'ils peuvent me tirer à travers Est-ce qu'ils vont passer dans le petit trou que je leur ai fait ? Ah ouais non mais Bon là ils vont s'attaquer entre eux Parce que forcément ils ont voulu m'attaquer Donc Ça c'est pas le bon plan On va aller laisser s'entretuer Donc je vais rester sur le fameux point Ici Qui vont permettre au squelette Voilà on a pu voir un squelette spawner Donc là il a spawné le squelette Est-ce qu'il va essayer de me tirer dessus ? Non il essaie pas de me tirer dessus Si il essaie de me tirer dessus l'enfoiré Ok bon il y a un squelette qui est tombé là Ça veut dire que ça fonctionne Il y en a un deuxième Très bien Ça marche Sauf que là je vois que les squelettes sautent un petit peu partout Je vais sûrement agrandir l'entrée Pour permettre au squelette de passer un petit peu plus facilement Et devant de toute façon je mettrais un mur de verre Pour empêcher les squelettes de me voir Et pour pouvoir continuer à voir un peu à travers le spawner en fait Donc ouais ça me va Donc les squelettes tombent là Et arrivé à un certain nombre de squelettes Techniquement ils vont commencer à suffoquer Donc maintenant ce qu'on va faire C'est qu'on va faire exactement la même chose mais de l'autre côté Donc il me faut Voilà Clac Comme ça je m'en fais un petit paquet Aïe 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 Non Non Tu veux bien rentrer dans ton trou là ? Oh purée il va être chiant Aïe Il veut pas rentrer hein Bien joué Allez Ha Raté Il va quand même pouvoir me tirer d'ici Purée ça va être chiant de retirer toutes ces flèches Enfin toutes ces flèches Toutes ces Voilà Tapez vous entre vous C'est très bien Vous êtes des namours Continuez Continuez Hop Vite Aïe Ça pique Voilà Très bien Et donc du coup techniquement Voilà si je me mets là Ils vont pouvoir spawner et passer dans le trou Donc je vais rester un petit peu Je vais pas couper le record Et on va voir quand est-ce qu'ils vont commencer A suffoquer Voir s'ils droppent bien leurs items C'est surtout ça que j'aimerais voir Techniquement oui Mais on sait jamais Donc on se retrouve Dès qu'ils sont assez nombreux Je vais laisser spawner que cette partie là pour l'instant Ça y est ça commence On peut voir qu'il y a un os Regardez dès qu'il y a un squelette qui va tomber Bam Voilà Ça drop Ça loot C'est ça qui est bien Donc voilà ça fonctionne comme ça Et je pense que la ferme va continuer à fonctionner comme ça Évidemment je peux avoir la possibilité à un moment donné De sortir de mon minecart Et me dire bon là il y en a trop Et bim un coup d'épée Et puis là je récupère masse de loot Mais le principal c'est surtout que Je puisse faire tourner mon compte Minecraft Toute une nuit Pendant que je fais tourner en fin de compte cette ferme L'avantage Le très gros avantage qu'il y a avec ça C'est qu'il n'y aura jamais trop d'entités Étant donné qu'à partir de 25 Ils commencent à suffoquer Et du coup ils se tuent entre eux A cause du Attendez J'ai le son d'un autre compte minecraft Qui s'ouvre Sur le côté Parce que je voulais tester la snapshot Parce que j'aimerais voir quelque chose Avant de vous confirmer quelque chose Voilà Mais du coup Ça c'est cool Par contre là ils m'ont droppé que des flèches C'est pas terrible messieurs C'est pas terrible Ah voilà des zoos C'est surtout les zoos qui m'intéressent Et là ils m'en a drop deux Donc ouais ça va Franchement ça va Il m'en a encore drop Cool Ouais deux encore Concrètement si je les tue comme ça Je peux clairement en avoir beaucoup plus Allez 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 Tac Tac Putain c'est long Allez Crève Allez Voilà Très bien En plus ils m'ont drop des saloperies Mais ouais j'ai déjà plus d'un stack d'os Donc clairement avec l'épée Ça ira beaucoup plus vite Donc si je veux vraiment en récupérer Je peux me le faire à la mano Mais sinon Le principe de cette ferme C'est qu'elle soit AFK Voilà Donc je vais maintenant Installer les lumières Faire une grande salle Où il y aura justement le système de minecart Juste à la place de ce bloc là Je mettrai sûrement un hopper Ou alors sous le bloc Je mettrai un minecart hopper Pour que ce soit plus esthétique Je sais pas encore Pareil pour cette forme là Faut que je la change Quoique les escaliers comme ça C'est pas trop mal Mais peut-être du coup Mettre à ce niveau là Des dalles Pour vraiment éviter Qu'il y ait de soucis Bon ça je peux pas le récupérer Enfin bref Donc voilà voilà Bref Je fais tout ça Et puis on se retrouve juste après Bon messieurs dames Il me semble que c'est terminé Maintenant il y a juste 2-3 petits détails encore Qu'il faut que je fasse Je viens d'y penser seulement En lançant le bouton rec Donc voilà Je le ferai après Je vous expliquerai c'est quoi Bref Ici on a le trieur d'items Pour trier Les flèches Alors évidemment J'ai mis plein de flèches Parce que j'en avais plein On détourne On détourne Ici on a le trieur Pour les os Et comme vous le savez Les squelettes parfois Drop leurs arcs Et certains sont bien Bien stuff Donc ils ont des armures Et drop parfois leurs armures Et du coup Tout le reste part là dedans En fin de compte Parce qu'on a le Le filtre des items Qui passe par ici Et pouf 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 Ça rentre dans des coffres Plein de doubles coffres Je pense pas qu'un jour Je puisse les remplir Mais voilà C'est au cas où J'ai pas mal de doubles coffres Et il y a un double coffre Qui est à l'intérieur Où on a accès Alors je reste à l'extérieur Pour vous expliquer un petit peu La redstone Et comment j'ai géré Le système d'aller-retour Avec le minecart En fin de compte De base Je voulais mettre un timer Rappelez-vous Le timer Je voulais faire en sorte Qu'on voit à peu près A quel moment Les squelettes passent Dans le trou que je fais Pour savoir à quel moment J'allais me passer De gauche à droite Donc j'ai eu une meilleure idée Mais une bien meilleure idée Et ça se passe juste là Ici on a le tunnel Où il y a les squelettes Qui passent Et juste au niveau De ce bloc là A l'intérieur Il y a des tripwire Ce qui fait que Quand tu as un squelette De cette cage là Qui passe par le tripwire Ici Il va activer cette redstone là On va suivre le courant redstone Donc le courant redstone Passe par là Il passe en dessous Et il cogne ce bloc là Et juste au dessus de ce bloc là Nous avons justement Un pot au rail Qui est désactivé actuellement Puisque la redstone est éteinte Mais justement Quand on sera sur le côté gauche Et qu'un squelette à gauche Passera sur le tripwire Ça va me rebalancer vers la droite Et du coup vers la droite Vous l'avez deviné C'est exactement la même chose On a Alors le Le câble il est derrière Hop Le câble il est Il est bien caché Voilà Mais c'est la même chose C'est tout ce qu'il faut savoir Donc ouais Trioditem ici et là Ce câble de redstone C'est pour justement Alimenter On va réussir à passer Tac Voilà Pour alimenter les lumières Les lampes de redstone Juste au dessus Pour allumer et éteindre la ferme Donc là actuellement Elles sont allumées Donc elles ne tournent pas Voilà Et les blocs de verre C'est justement L'élévateur Voilà L'élévateur qui ramène Les items tout simplement Alors ça sert à quoi Ce levier Je vais vous le montrer Là on va faire le tour Et on va rentrer dans la grande salle J'ai eu une petite idée de déco Pour la salle Vous me direz ce que vous en pensez Mais en tout cas C'est pas ici que ça se passe Déjà c'est dans le noir Bon le sol ce sera du noir aussi Voilà Clac On arrive dans une ossature Voilà On est dans la cage thoracique D'un squelette Donc ouais Effectivement Il faudrait que je mette Un petit peu plus de détails Comme par exemple Un crâne par là bas Si on veut Mais on va pas trop chipoter Sur les détails Par contre ça Ça me fait énormément penser A de la moelle osseuse Vous savez Donc ça c'est la colonne Bon Il est Voilà Il est contorsionniste Mon squelette On est d'accord Il est très plié Mais voilà On a le tube Où t'as les squelettes Qui vont tomber Et ils vont tomber Sur la moelle osseuse Et juste là Dans le petit coin On peut voir Qu'il y a le minecart hopper Et techniquement J'y ai pas accès Je peux faire clic droit J'y ai pas accès Mais dès qu'on va jeter un item Par exemple On va jeter mes 18 os Pof Ils sont aspirés Et écoutez Voilà Les eaux sont propulsées Donc on va attendre Que les eaux passent Pour le système de minecart Je vous avais expliqué Comment ça fonctionnait Donc le bloc en dessous Sera alimenté Par la cage Bah à ma gauche Et le power rail Qui y a juste ici Pareil sera alimenté Par là bas Et juste en dessous J'ai mis le fameux câblage Qui me permet D'alimenter Ce power rail Oups Et pour de l'esthétisme Moi j'ai mis des carpets Ici aussi Voilà Pour ce qui est de la luminosité J'ai mis Des torches Parce que j'avais pas De silantenne sur moi Et la flemme De faire demi-tour Ça va très bien Ça fonctionne Donc on va pas se prendre la tête Donc maintenant Je vais retirer Les flèches Je vais retirer Vas-y Les eaux Et comme je vous l'ai dit Là bas On a l'autre coffre Où on va pouvoir stocker Les armures Et les arcs Alors Une chose à voir On va faire le test d'ailleurs Donc on va balancer 1, 2, 3, 4, 5 os 1, 2, 3, 4, 5 flèches L'armure Et les arcs Que j'ai en trop Voilà Donc c'est balancé On a entendu les tic 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 On va attendre un petit peu Que ça se trie Et voilà La chose que je voulais vous parler Vis-à-vis de la nouvelle snapshot C'est que Aujourd'hui Avec Minecraft Voilà La nouvelle snapshot Nous permet De cuire les armures Pas celles en diamant Uniquement celles en fer En or Et en cote de maille J'ai testé avec la cote de maille Ça fonctionne Et peu importe La durabilité De l'armure Qu'elle soit A un point de vie De décédé Ou qu'elle soit full vie Vous aurez Une pépite Une nugget De fer Ou d'or En fonction du matériel Que vous allez utiliser Enfin du matériel Que vous allez utiliser Au niveau de votre armure Donc ici on peut voir Que j'ai deux arcs Les chain plates Les cinq aros Et les cinq bones Avec mon magnifique accent anglais You know Mais du coup Si je les garde C'est justement pour pouvoir Les recycler Comment je vais faire pour les recycler ? Bah déjà On attendra de pouvoir passer en snapshot Pour pouvoir faire ce système là Mais le système Je l'installerai probablement Sur ce mur là Qui va Il va consister en fin de compte A recycler Et les arcs Et les armures Les armures Comme je vous l'ai dit On peut récupérer les pépites Pas de problème Mais les arcs Aujourd'hui Dans minecraft On peut les cuire Enfin on peut les cuire Ils peuvent nous servir de carburant Si vous voulez Donc on peut cuire des items Avec les arcs Ce qui fait que ça sera Full auto En gros Bon j'ai pas moyen De trier les arcs Et les armures Séparément Parce que ce sont deux items Qui sont non stackables Donc pour les trier C'est un peu chiant Donc je le ferai à la mano J'aurai sûrement Un coffre avec les arcs Pouf Je le fous là dedans Ça va aller directement Dans le four En tant que carburant Et un autre coffre à côté Où je vais mettre Toutes les pièces d'armure Pour pouvoir les cuire Et récupérer les pépites Qui seront stockées De l'autre côté On aura pépites d'or Pépites de fer J'ai hâte de passer en snapshot Enfin en snapshot Sur la nouvelle version de minecraft Pour tester un petit peu tout ça Bref Alors Minecart Clac Clac Et on allume La bécane Voilà Donc je vais rester Un tout petit peu comme ça Je vais mettre Un petit accéléré Peut-être avec une musique derrière Pour qu'on puisse voir un peu Ce que ça fait Quand on reste à AFK Ici Voilà Un petit accéléré Un petit accéléré Qui serait Un petit accéléré Un petit accéléré Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501